Bonjour, ici Stéphane, chasseur immobilier. Bienvenue dans la question du week-end. Aujourd'hui, une question de Marie qui me demande « Si j'ai bien compris, votre cœur de métier, c'est l'investissement locatif, êtes-vous en mesure d'orienter les clients sur la fiscalité qui en découle ? » Alors, en fait, si aujourd'hui je suis chasseur de biens immobiliers, c'est que j'ai commencé moi-même par investir. Je ne me dessinais pas à la base à devenir professionnel de l'immobilier. J'ai eu la chance de pouvoir commencer à investir à l'âge de 25 ans avec un CDI, avec une somme qui est constituée d'apports. Et en faisant des travaux dans l'appartement dans lequel j'avais investi, j'ai généré un déficit foncier de l'année qui a suivi. Donc c'est comme ça que j'ai compris ce mécanisme, par exemple, défiscalisant du déficit foncier lorsqu'on loue un bien rénové et non meublé. Ensuite, j'ai approfondi la fiscalité et puis je me suis rendu compte que la location meublée avait ses avantages, que n'offre pas la location nue par ailleurs. Mais donc j'ai meublé un autre appartement et là j'ai pu obtenir le statut LMNP, loueur en meublé non professionnel avec la fiscalité au régime réel et tous les amortissements, les déductions qu'on peut faire. Et c'est comme ça que j'ai aussi appris. Ensuite, j'en ai parlé à un ami d'enfance de cet investissement locatif et puis on a investi à dos au sein d'une SCI, donc Société civile immobilière assujettie à l'impôt sur les sociétés. Donc c'est aussi comme ça que j'ai appris ce mécanisme. Et puis enfin, avec ce même ami, on a fait aussi une opération d'achat-revente, mais cette fois-ci en indivision. C'est souvent vécu comme une contrainte l'indivision, mais ça peut aussi avoir ses avantages. Ça vous dispense par exemple justement de créer une personne morale. Ça va plus vite, il faut absolument être d'accord les deux parties sur les objectifs et les décisions à prendre, sinon on est bloqué. Donc c'est aussi comme cela, chemin faisant j'allais dire, que j'ai pu découvrir par exemple ces quatre possibilités d'investir. Donc avec le déficit foncier qui défiscalise, avec le statut LMNP qui la permet plutôt de ne pas être fiscalisé ou moins fiscalisé on va dire sur les recettes locatives, avec le fait d'investir au sein d'une SCI soumise à l'IS, donc elle est dite opaque, c'est-à-dire elle encapsule elle-même ses loyers, ses frais, etc. C'est vraiment une entité autonome. Donc la fiscalité, les loyers ne viennent pas augmenter vos revenus imposables. Donc c'est aussi une façon d'investir en ce prémunissant. On peut aussi investir au sein d'autres personnes morales qu'une SCI, mais c'est le plus classique. Et enfin l'indivision qui, encore une fois, a ses avantages, qui est moins connue du grand public. En tout cas, bref, la réponse à cette question, êtes-vous en mesure d'aider les clients, de les orienter sur la fiscalité qui découle d'un investissement locatif ? La réponse est clairement oui, disons que j'ai des connaissances. Après, est-ce que je souhaite, moi, devenir fiscaliste ? La réponse est clairement non. C'est-à-dire qu'en tant que chasseur immobilier, on est vraiment sur le terrain, sur l'opérationnel. Et moi, le cœur de cible, j'allais dire, des prospects que je souhaite servir, ce sont des gens qui ont déjà étudié leur fiscalité en amont, qui savent déjà s'ils vont le faire en nom propre au sein d'une personne morale et qui veulent, en fait, concrétiser un projet idéalement rapidement et qui se donnent aussi les moyens de le faire. Donc, si on me demande une simulation à 10 ans, etc., ben là, je vais plutôt orienter le prospect vers quelqu'un dont c'est le métier. Ça peut être un gestionnaire de patrimoine, ça peut être un expert comptable qui maîtrise bien les rouages du LMNP, souvent un expert comptable qui lui-même a déjà investi, ça va être des conseillers dont c'est le métier. Mais vous voyez, de la même manière qu'on ne demande pas un expert comptable de trouver un bien pour concrétiser un projet, eh bien, ce n'est pas au chasseur immobilier, à l'agent immobilier de définir la stratégie patrimoniale et fiscale d'un bien qu'on aurait déniché. Donc, voilà, ayez ça aussi en tête, vous qui me regardez, si vous souhaitez avoir recours, justement, au service d'un chasseur immobilier. Voilà, élaborez votre stratégie en amont, une fois que vous êtes vraiment décidé et du type de bien que vous souhaitez, eh bien, là, c'est le moment de solliciter la personne qui sera vos jambes sur le terrain et qui va trouver le bien. Voilà, merci pour cette question. À vous aussi, si vous m'écoutez, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo et puis je réponds comme ça aux questions des auditeurs. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez aussi entrer en contact direct, il faut rentrer votre mail sur le lien que j'indiquerai aussi en tête des commentaires, voilà, pour pouvoir échanger, recevoir du contenu écrit que j'envoie par ailleurs. À bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.